Kyle Lafferty, c'est 1m96 et déjà une solide réputation de buteur. Triple champion d'Ecosse avec les Glasgow Rangers, le non-giline international nord-irlandais a planté une quarantaine de buts sous les couleurs protestantes et c'est face à l'ennemi catholique du Celtic que le grand Kyle a découvert le F-Session. Je les ai vus jouer contre le Celtic et j'ai pensé que c'était une équipe qui va de l'avant et qui attaque. C'est le football auquel je suis habitué. J'ai envie de jouer au plus haut niveau possible, atteindre la Champions League. Et je pense qu'avec l'équipe qu'on a, on peut y arriver. Pas encore qualifié suite à la faillite des Rangers. Lafferty était un attaquant plutôt recherché. Agent libre, le F-Session a flairé le bon coup pour un joueur pétri de qualité. C'est déjà quelqu'un qui est grand, ça veut dire un joueur qui va peser sur une défense, qui aura de la présence aussi dans les 16 mètres, c'est un gars qui marque des buts. Oui, je marque des buts, mais mon jeu va au-delà de ça. J'aime aussi participer au jeu, recevoir le ballon et créer des opportunités pour mes coéquipiers. Je suis davantage un joueur d'équipe qu'un pur buteur. Au Rangers, Lafferty a été élevé dans la culture du fighting spirit. A Sion, il retrouve l'idole d'Ibrox, Gattuso. L'Italien a beaucoup fait pour sa venue à Tourbillon. Avoir la chance de jouer aux côtés de Gattuso a été une option que je ne pouvais pas refuser. Une fois que j'ai su qu'il avait signé ici, on s'est vus et on a dû se quitter autour d'un verre. Il m'a dit beaucoup de bonnes choses sur le club. C'est une grande chance de pouvoir jouer avec l'un des meilleurs au monde. Il a cette mentalité de gagneur que j'ai aussi apprise aux Rangers et j'espère qu'on pourra la transmettre pour faire gagner l'équipe. Des promesses de victoire que les supporters attendent. Des supporters valaisans qui, à défaut de but, pourraient aussi être charmés par l'autre atout du Nord-Irlandais. Bonjour, je suis Nicole Mimna, je suis 24 et je représente l'Irlande. Miss Écosse 2010 qu'il a épousé début juin.